Salut Gauthier, je suis contente de t'avoir aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Divergent et merci d'avoir accepté cette invitation et pour les personnes qui ne te connaissent pas, on rentre directement dans le vif du sujet, comment est-ce que tu te présentes en général ? D'abord je te remercie de m'accueillir dans ton podcast et donc voilà donc je m'appelle Gauthier, je suis géobiologue et développeur aussi d'outils quantiques, je suis père de famille, j'ai quatre enfants, je suis heureux de vivre, grosso modo, en résumé. C'est plutôt bien si on est heureux de vivre, j'ai envie de dire, c'est une bonne entrée en matière. En fait j'ai pour habitude de proposer un jeu, on va dire ça comme ça, à mes invités en début de podcast aussi, c'est après qu'il se soit présenté brièvement ou pas, des fois c'est moins court, des fois c'est plus long et c'est de leur proposer si tu veux, pendant un instant un portrait chinois. Donc cette idée de se dire, ok si tu n'étais plus Gauthier, géobiologue, père de quatre enfants, eh bien tu serais quoi et pourquoi ? Est-ce que tu serais une musique, une couleur, j'en sais rien, un animal peu importe, ce qui te vient et pourquoi est-ce que cet animal ou cette vie animale ? Ok, j'ai rarement fait cet exercice. Je crois que si j'étais un animal, je serais plutôt un oiseau, ça donne envie de voler, d'explorer, de voir des mondes nouveaux. S'il devait faire un autre métier, je pense que c'est réboriste, pour explorer l'énergie des plantes, voilà. Si j'étais une couleur, le vert ou le turquoise ou le bleu, enfin cette zone-là. Voilà, si j'étais une plante, je serais plutôt un arbre. Quel genre d'arbre du coup ? J'aime beaucoup les œufs, ils vont très vous. Ok, merci. Pour les œufs, c'est bien. Ok, et ça rejoint un peu cette idée de l'oiseau qui vole et qui a, tu vois que tu parles de les deux cas, est-ce que c'est, t'aimes bien ce côté, c'est plutôt le côté vue d'ensemble qui t'attire ou dans la symbolique ? Oui, ça m'attire toujours. Moi, il me suffit de regarder le ciel ou le ciel étoilé ou les nuages pour que je m'apaise directement. Il y a quelque chose de très apaisant, en tout cas pour moi, à voir l'immensité et voir chaque fois quelque chose de nouveau, oui. Ok. Intéressant, la prise de... Parce que tu vois, t'as à la fois parlé du côté un peu comme ça aérien et grands espaces, etc. Et puis après, t'as aussi parlé de l'énergie des plantes où on est plus sur quelque chose en lien avec la Terre, j'ai envie de dire. Donc, c'est quelque chose qui te parle, ça, le lien entre les deux, entre la Terre et peut-être l'immensité, comme tu dis. Oui, c'est ça. Ce qui me porte, me facile, m'émerveille, c'est justement notre processus d'incarnation en tant qu'être humain, d'avoir un esprit qui est infini et d'avoir un corps qui... Un esprit qui est infini, qui est capable de voir des étoiles, des millions d'allées de mer d'ici. Et un corps qui ne fait pas plus de deux mètres d'envergure, mais qui est capable de, voilà, d'être dans la matière. Donc, c'est à la fois ça qui me fascine et puis à la fois, ça peut me frustrer aussi, forcément, de temps en temps. Parce que dans le monde d'en haut, tout est grand, tout est beau, tout est parfait. Et dans le monde d'en bas, c'est petit, c'est limité, c'est imparfait. Et à la fois, autant ça peut être frustrant, autant parfois, quand les deux sont connectés, il y a de la joie qui arrive et un sens qui se met là-dedans. Et donc, c'est ça. OK. OK, OK. Merci pour l'exercice, de t'être prêté au jeu de l'exercice. Et je pense que ça va être pas mal aussi pour commenter en matière. Justement, j'aime bien proposer à mes invités de se raconter, comme je dis, parce qu'on a tous une histoire unique et singulière à partager. Et puis, j'aime bien après de voir ensemble quels sont les apprentissages de sagesse que toi, Gauthier, dans ton expérience, dans ton vécu, pas dans les concepts, dans la théorie, etc., mais par rapport à ton histoire, à toi, quels sont les pépites quelque part à transmettre. Et donc, pour commencer, j'aurais envie de te proposer de raconter ton histoire. Tu la commences où tu veux. Tu en dis ce que tu veux et on a le temps. OK. Ça va. Merci. Moi, on va commencer par l'enfance. Alors, j'ai vécu dans une famille très aimante. Donc, j'ai pu profiter d'une sécurité matérielle et émotionnelle qui m'a beaucoup porté et qui me porte encore beaucoup. Et d'une aussi une sécurité intellectuelle. C'était un monde d'ingénieurs. Tous les hommes étaient ingénieurs depuis trois générations. Et donc, je suis aussi devenu ingénieur civil. Sans réfléchir, je n'ai pas vraiment réfléchi à ça. Et alors, ben voilà, tout ma vie se déroulait bien. Je me suis marié. J'avais eu à l'époque deux enfants et on a fait un parcours sur le chemin de Saint-Jacques au niveau de pluie en volet, comme ça, un peu par hasard parce que voilà, ça nous appelait. Et donc là, il y a, j'avais une, voilà, j'avais une posture extrêmement rationnelle d'ingénieur que tout pouvait s'expliquer et que ce qui ne s'expliquait pas n'en valait pas la peine d'être vécu. Et alors, j'arrive, j'arrive tout seul, je ne sais pas pourquoi, dans une église qui se trouve au-dessus d'un piton rocheux, à pluie en volet. Et je suis tout seul. Et alors, je ne sais pas ce qui se passe. Je commence à avoir un doute sur ma vie que je n'avais jamais vu parce que pour moi, il n'y avait aucun sens de douter sur ma vie vu que tout fonctionnait bien. tout était bien, tout était, voilà. Bien sûr, pour rapport. Comme il faut exactement. Et alors, je commence à douter d'aimer ma femme, d'aimer ma famille, d'aimer mes enfants. Et puis, plus je me rassure en disant, ben non, il n'y a aucune raison de douter, plus ce doute venait. Et plus je me rassurais, plus il venait. Et donc, j'étais en complet désarroi par rapport à ça. Et alors, au fond de l'église, j'avais un énorme crucifix. Et pour la première fois de ma vie, je me suis tourné parce que je ne croyais pas forcément à la prière ou à l'invocation de n'importe quelle puissance supérieure, même si j'étais de tradition chrétienne. Et je dis à ce crucifix à Jésus, mais aide-moi, parce que j'étais complètement perdu. Et alors, à ce moment-là, il y a eu une, c'est inexplicable, il y a eu une sorte de confiance absolue. Je me suis senti entouré de lumière jaune et de confiance absolue et une voix qui était à la fois extérieure et intérieure qui dit, ben oui, t'es né pour aimer. Voilà, c'est tout. Et à ce moment, enfin, c'était un goût d'absolu. Voilà, je ne sais pas comment dire autrement. Une sorte d'infini, mais dans ma petite personne. Et je suis sorti de là et j'étais rayonnant et à la fois, je me suis demandé ce qui s'était passé. C'était vraiment celui qui était tombé sur la tête. Et j'en ai parlé à personne parce que je n'avais pas envie de parler aussi, j'avais eu des doutes. Et donc, j'en ai parlé à personne, même pas à ma femme. Neuf mois après, ça ne s'invente pas. Pour une autre raison, on se retrouve dans un stage de méditation, méditation à la façon zen, mais dans un monastère orthodoxe. Et avec aussi ma femme. Et pendant cinq jours, un monastère très, à la fois traditionnel, mais très vivant, très dans l'énergie. Et tout le temps qu'on méditait, le prêtre orthodoxe, ils étaient mariés, et sa femme disait, vous ne pouvez pas à la fois sentir et penser. Si vous êtes perdu dans vos pensées, dans vos peurs, dans vos soucis, vous ne sentez pas et vous n'êtes pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, dans leur mot à eux, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le Christ, soit on est dans le Christ, c'est-à-dire dans la sensation, dans la vie, soit on est en dehors, mais il n'y a pas d'entre-deux. Et voilà. Et alors, quand on est à côté de la vie, c'est à côté, quoi. Merci à me faire à côté. Et je ne comprenais pas ça. J'étais toujours dans mon mental d'ingénieur. Et vraiment, le dernier jour, la dernière méditation, paf, mon Franck est tombé. Et je me suis dit, effectivement, on ne peut pas à la fois penser et sentir. On ne peut pas sentir sa respiration et penser. C'est quelque chose d'impossible humainement. Et quand on respire, effectivement, on est dans la sensation et il n'y a pas de souci, puisque justement, on ne pense pas. Et alors, après, il y avait une énorme tension qui est apparue en moi. Tout l'ancien monde qui vacillait, tout mon bon monde bien construit, qui a commencé à vaciller. Et je suis revenu chez moi et j'étais tellement en tension que même mes enfants ne s'approchaient pas de moi. Enfin, ils sentaient, ils devaient sentir sans doute, ils restaient à l'écart. J'avais mal à la tête. À la fois, je ne voulais pas prendre d'aspirine ou d'afalgan, puisque justement, je voulais rester dans la sensation. Et le mal de tête était tellement devenu terrible qu'à un moment donné, je prends quand même un d'afalgan et donc je mets dans l'eau le temps qu'il soit effervescent, qu'il soit dissous de l'eau. Je m'assieds dans le fauteuil et j'écoute la septième de Beethoven, le deuxième mouvement, qui est un mouvement très en vague, comme ça, très lancinant, extrêmement puissant et de nouveau inexplicable. Je ne sais pas, c'est encore même dur pour moi de le raconter, c'est la musique qui rentre en moi. Je ne sais pas, elle est rentrée en moi et avec sa vague, comme ça, avec ses vagues successives, c'était terrible, c'était incroyable. Et j'ai commencé à pleurer, 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 pleurer de mon corps. Ce n'était pas de ma tête, c'était pleurer toute ma vie d'indifférence ou de non-sensation. Et aussi, à un moment donné, j'ai commencé à prier peur parce que mon corps s'est figé et je ne pouvais plus bouger mon corps. Mon corps s'est recroquevillé et figé. Et alors, comme je venais du monastère orthodoxe, j'ai vécu ça un peu comme mes démons à moi, c'est-à-dire mes défauts qui réagissaient, que j'ai le corps. Et c'était très impressionnant, très, très impressionnant. Et alors, ensuite, j'avais envie de demander, par pitié, aux démons, à ces énergies-là, de partir. Et de nouveau, il y a une voix très claire qui m'a dit on ne demande pas, on exige. Et c'était fini après. Voilà. C'était... Et donc, je me suis retrouvé complètement léger, libre comme l'air. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Autant ce passage était dur et très, très prenant. J'ai même eu peur de perdre le contrôle de mon corps. Enfin, c'était fou, quoi. C'était paniquant aussi pour mon entourage. Et autant, après, je me suis senti léger, libre, voilà. Avec toujours cette phrase qui est restée comme moi, comme un enseignement, c'est qu'il y a un côté aussi d'exigence, de décision et d'exigence. Voilà. De ne pas se laisser prendre par ses défauts, par ses pardons, sans l'ennemi non plus, mais voilà, tranchant, quoi. On voit l'archange Michael, toujours pour rester dans la tradition, avec son épée. C'est vraiment ça, quoi. Cette force-là, qui est terrible, qui est terrible et qui peut nous aider de manière aussi incroyable. Ouais. Et alors, après, j'ai commencé à sentir, voilà, des choses que je ne savais pas. Et donc, je me suis demandé quoi. Et j'ai commencé à faire des stages en géobiologie. Donc, la géobiologie, c'est l'interaction qu'il y a entre l'environnement et le bien-être des êtres vivants à travers, entre autres, l'énergie de la Terre, mais aussi l'énergie du lieu, la mémoire des murs, etc. Et j'ai commencé par, voilà, j'ai commencé par un premier stage et même dans le premier stage aussi. Donc, mes croyances mentales se sont vraiment écroulées les unes après les autres. C'est petit à petit. Mes croyances ingénieuses. Elles ne tournaient plus la route, quoi. D'abord, elles ont bâtié et puis après, une à une, puis pas. Mais alors, le coup de grâce, c'était que dans ce stage-là, il y a un des professeurs qui voit le groupe et puis qui me dit, toi, il y a un problème chez toi dans ton boulot et puis un autre, toi, il y a un problème chez toi à ta maison. Et donc, il me dit, écoute, dessine où tu travailles. C'était une grande plateforme où il y avait plusieurs personnes qui travaillaient. Donc, je dessine et je mets juste des croix où il y a des personnes. Et donc, une croix où il y a moi aussi. Et il commence à ressentir chaque croix en disant des justes. Enfin, il met son doigt sur chaque croix, sur chaque personne. Je n'ai pas mis le nom. Je n'ai même pas mis l'encoge de travail. C'est juste un dessin avec des croix. Et il m'a commencé à décrire les personnes exactement. Ceux dont elles souffraient, leurs problèmes. Et tout était absolument parfait. Et donc, il passe autour du croix. Il y avait une dizaine de personnes. Il y a mon collègue proche aussi. Et là, il dit, je ne sais pas ce qui se passe. Il a un problème au cœur. J'ai une angoisse au cœur. C'est ce qu'il me dit. Et là, je me dis, il se trompe parce que je n'ai jamais connu qu'il avait une angoisse au cœur. Et puis, après, il passe sur moi. Et effectivement, il raconte tout de mon histoire. Et ensuite, deux jours plus tard, je retourne au boulot. Et puis, évidemment, je ne raconte pas ce qui s'est passé. Mais je suis quand même curieux. Et je demande à mon collègue, tiens, tu as un problème cardiaque ? Et alors, il me dit, si, il y a deux jours, je me suis trouvé cloué au fauteuil avec mon cœur qui était percé. Je ne l'ai dit à personne, même pas à ma femme. Wow ! Donc là, j'ai dit, ok, ok. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Voilà, et donc ça, c'était une dernière, le coup de grâce. Et donc, effectivement, après, dans ma pratique en géobiologie, j'observe effectivement et je ressens qu'on est tous reliés quelque part, qu'on reçoit des informations, qu'on peut les exprimer. Parfois, ce n'était pas forcément juste ce qu'il a fait de commencer à décrire des personnes sans colonnements. Mais enfin, voilà, en tout cas, moi, ça m'a fait tomber des murs. Et puis, après coup, effectivement, ce que je considérais comme paranormal, en fait, tout à fait normal, c'est inhérent à l'être humain, de pouvoir, s'il le veut, s'il le désire, s'il exerce, etc., ressentir et capter des informations pour ensuite les partager, si c'est pertinent pour la personne à qui il le partage. Et donc, voilà, ça, c'était le début. C'est aussi une période de… Quand je dormais, j'ai vécu plein de choses aussi très, très fortes, voilà, d'émotions qui me traversaient, les émotions des autres personnes. Enfin, voilà, j'ai vécu plein de choses qui étaient assez déroutantes à tel point qu'à un moment donné, j'avais même peur du noir. Je ne pouvais pas rester dans le noir tout seul parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait, quoi. C'était très perméable quelque part. C'est comme si les portes s'ouvraient tout d'un coup, mais sans filtre aussi. Et voilà, aussi même des expériences. Enfin, c'est sans… Voilà, on sort du corps dans la nuit, on sort du corps. Enfin, je me vois sortir du corps et tout. Et puis, on voit… Au début, même, c'est assez paniquant parce qu'on ne sait pas qu'on est sorti du corps. Et donc, on veut parler à sa femme, mais forcément, elle ne nous entend pas. Et donc, c'est très angoissant. Et puis, après, on comprend, puis on explore. Et puis, après, on revient. Et puis, on se rend dehors. Et puis, les nuits suivantes, on a envie de ressortir du corps. Non, mais non, ça ne marche pas. Quand le mental, il me semble mêlé. Voilà. Attends, je veux le faire. Non, mais en fait, ce n'est pas toi qui commandes. Je te raconte, je te raconte. Je le fais, je t'assure. Tu vas voir. Il n'y a rien du tout. Ou alors, pire. C'est même pire. Alors, on reste dans un autre monde avec toutes nos angoisses, nos peurs. Donc, oui. Non, voilà. Il y a toute cette gestion-là aussi d'expérience. Et puis, après, de vouloir l'expérience. Et comme l'expérience dans l'église, j'avais envie de la revivre. Mais bon, ça ne se vit qu'une fois. Enfin, en tout cas, de cette manière-là. Alors, en tout cas, ça ne se demande pas comme ça. En tout cas, pas mentalement. Ça s'exige. Oui, oui, c'est ça. Je ne sais pas. Et alors, donc, il y a tout ce nouvel équilibre à trouver. Chaque jour, j'apprenais des nouvelles choses. Et toujours maintenant, d'ailleurs. Chaque jour, il y a des nouvelles. Voilà. Ce monde est infini. Ce monde subtil derrière, caché, est infini. Il nous apprend plein de choses. Après, on est… Alors, je ne sais pas si avant, on ne les voyait pas, mais on avait quand même. Mais après, on est aimable à plein de signes, voilà, de choses qui nous arrivent, qui font sens. Quelque part, c'est fascinant. C'est très gratifiant. C'est… Voilà. On se sent d'idée portée. Et à la fois, quand on… De temps en temps, on prend un chemin qui est trop mental ou qui n'est plus juste, on reçoit plus facilement des baffes aussi. On est, voilà, on est escadré par d'autres personnes ou par le ciel. Donc, voilà. Ça, on va dire, c'est le début de mon chemin. Vraiment, je considère ça comme… Enfin, je vis ça plutôt même comme une renaissance, comme si c'était ma deuxième vie. Et je l'ai fait à 33 ans, voilà. Ça ne s'en vend pas non plus. D'accord, oui. OK. Mais sinon… Et puis après, c'est vrai qu'au tout début, comme on a des grandes expériences, on croit qu'on a abouti à un chemin, qu'on est devenu un grand sage, alors qu'on ne faisait que commencer. Voilà. Et ça aussi, on se prend pas mal de coups au début. Et après, donc voilà. Et après, c'est un chemin où… Voilà, on continue. On a toujours nos défauts, nos blessures, nos faiblesses. Et puis, on a aussi notre émerveillement, notre courage. Et on avance, quoi. On avance vers… Voilà. Fais rouge, je ne sais pas, mais on avance. Ça fait de ça. Et ça… Alors après, évidemment, après, je voulais tout de suite géobiologues, mais il y a le contraint de matériel, les contraintes financières. Et donc, il y a une transition qui s'est opérée. Donc, j'ai commencé à 4-5M. Enfin, j'étais déjà même à 4-5M. Et puis, 3-4 temps, mi-temps, dans mon ancien travail. Qui était une industrie lourde, la sidérurgie. Donc, bien dans la matière. Et puis, petit à petit, je suis devenu géobiologue. Puis, j'ai fait la bioénergie parce qu'en fait, l'énergie, ce qu'on ressent, c'est l'énergie. On ressent avec le corps. Donc, c'est avec notre corps énergétique qu'on fait la géobiologie. Et donc, j'ai fait la bioénergie. Donc, c'est-à-dire l'énergie des personnes. Donc, pouvoir soigner au niveau énergétique les personnes. J'ai aussi... Et puis, comme je me suis rendu compte que j'aimais bien transmettre pendant ces séances-là, j'ai commencé à donner des formations en géobiologie, puis en bioénergie. Et alors, à un moment donné, il y a quand même mon côté ingénieur qui est revenu. Et alors, j'ai acquis un outil quantique, une machine russe, qui permettait de voir les auras, qui permettait d'explorer. Et alors, on a continué avec d'autres personnes à explorer ce monde-là, ce qu'on appelle le monde quantique, un peu pompeusement. Mais voilà, c'est le monde de l'information. C'est le monde du champ d'information, des résonances qu'il y a entre les personnes, entre les personnes entre elles, entre les personnes et l'environnement, entre les personnes et le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et on a commencé à développer un autre outil qui est devenu à terme le phénix. Et voilà. Donc, c'est chaque fois, c'est se lancer dans l'aventure, ne sachant pas très bien où on va. Et on se sent, en fait, aussi porté. Alors, il y a des moments de découragement et des moments où, financièrement, il n'y a rien. Et puis, des moments où ça arrive, mais par un autre billet qu'on n'attendait pas. Et donc, au final, ça continue. Et c'est vraiment cette impression-là qui, moi, me porte. C'est d'être guidé aussi, d'être soutenu par un plus grand que soi. Et à la fois ça et à la fois aussi, c'est un monde, je trouve, qui parfois est très exigeant. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai parfois envie de me laisser aller. Par exemple, de regarder des séries. Et puis, je peux vite retomber dans le laisser aller. Et à ce moment-là, on est réveillé. Et puis, on se réveille de manière un peu groglie. Et puis, hop, on est reparti. Voilà. C'était le prêtre et sa femme dans le monastère orthodoxe qui avaient prévenu. En fait, avaient dit, oui, c'est quand même... Le chemin est exigeant. C'est une exigence, mais on est porté. Et c'est toujours, c'est entre deux. C'est à la fois être vigilant, mais ne pas être mental. À la fois être ancré, mais pas figé. À la fois être connecté au ciel, mais pas perdu dans le ciel. Toujours cet équilibre qui demande une vigilance de chaque instant. Et puis, la bonne nouvelle aussi, c'est que même si on tombe, ce n'est pas grave parce qu'il suffit de se remettre dedans. Donc, il y a en soi, même si notre mental a tendance à prendre les choses au sérieux et à penser que les choses sont graves et qu'on peut faire des erreurs et que, voilà. En fait, en soi, tout... Dès qu'on se remet, en fait, le passé est oublié. Moi, j'aime bien une parole de Bouddha qui disait « Il suffit de deux secondes de pleine conscience pour effacer 1000 ans de karma ». Voilà, cette idée-là, quoi. Et c'est aussi dans les autres traditions aussi, dans le christianisme aussi. On parle de le côté pardon ou le côté, voilà, je ne sais plus, les ouvriers de la dernière heure, quelque chose que je n'avais jamais compris. C'est un maître qui engage un ouvrier à la première heure. L'ouvrier travaille toute la journée, puis il l'engage à la deuxième heure, et puis il l'engage encore à la dernière heure, le soir. Et puis, il distribue le salaire, il distribue le salaire le même à tout le monde. Celui qui a travaillé toute la journée, celui qui a travaillé toute une heure. Donc, il faut être fondamentalement injuste. Et en fait, moi, ça me parle dans l'idée qu'il n'y a pas une question de temps ou de progression. Ce n'est pas parce que j'étais pendant deux mois en pleine conscience que maintenant je serai en pleine conscience et ce qui s'est gagné. Et ce n'est pas parce que j'étais totalement inconscient pendant deux mois que je ne peux pas être conscient maintenant et être dans l'alignement et dans la joie. La joie est inconditionnelle de quelque part. Il y a une sorte de… Du coup, c'est plus comme une sorte de… Comment est-ce que je veux dire ça ? Parce que tu parlais d'exigence, mais là, c'est plus une sorte de… Enfin, pas bienveillant, je n'aime pas trop ce mot-là, mais par rapport à soi. Donc, de dire, OK, je peux avoir un moment entre guillemets d'égarement pendant un laps de temps. Ça ne va pas m'empêcher, ça ne va pas conditionner le fait que je puisse à un moment donné avoir, comme tu dis, ces deux secondes de prise de conscience ou d'éveil et puis de te rendormir ou pas. Mais en tout cas, ça ne lise pas… Genre, ce n'est pas grave, quoi. Comme tu disais, le mental aime bien dire « Ah, c'est pas bien. » Il est resté peut-être dans un faux état, une exigence, justement. Je ne sais pas si c'est une exigence dans le même sens que ce que tu disais, mais une injonction peut-être du mental de se dire qu'il faudrait être tout le temps dans cet espace de conscience absolue et d'éveil permanent. Et que là, quelque part, il y a une sorte de douceur par rapport au fait de… OK, en fait, tu vas te prendre les pieds dans le tapis encore et puis ce n'est pas grave. Après, tu te relèveras, comme tu disais, de pouvoir accueillir ce truc-là. Oui, en fait, ça fait partie du chemin de ne pas toujours être en éveil absolu. Quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. C'est vraiment bien résumé. C'est ça. C'est vrai qu'au début, mais encore maintenant, on a le mental, mais la barre très haut. Et donc, il faut être spirituel, je ne sais pas moi, ou il faut être ancré. Dès que le mot « il faut », « on devrait », « on devra », « on doit », alors ça ne devient plus juste. C'est comme après ce retour de mon astère, j'étais tellement branché. Il faut faire un banc de méditation, par exemple. J'ai passé mon temps et puis j'ai oublié d'aider pour la famille. Finalement, c'était plus juste. Moi, j'étais obnubilé à faire ce petit banc de méditation parce que, voilà, en pleine conscience, mais j'étais totalement inconscient du reste. Donc, finalement, c'est ce principe-là. Oui, c'est ça. C'est toujours la bienveillance vis-à-vis de soi-même, la douceur. C'est le non-jugement aussi même de soi-même. C'est parfois ça le plus dur. Oui. Oui, c'est cet espace où, finalement, on est là à se condamner de ne pas être assez spirituel, assez ancré, assez... La liste est longue. On laissera le banc. C'est tout à fait. On va dire ça comme ça. Et oui, c'est intéressant ce que tu disais là aussi par rapport à ton expérience sur cette forme d'injonction. j'ai déjà entendu pas mal de personnes c'est-à-dire qu'elles se sont quelque part fourvoyées dans ce truc à vouloir chercher cette pleine conscience ou ce bien-être dans l'état méditatif, etc. du coup, être... Enfin, à chercher à être en pleine conscience, ça les rendait inconscients. Enfin, ils ne s'en rendaient pas compte. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, à avoir une quête du... Tu vois, par rapport aux expériences que tu parlais de sortie de corps, etc. J'ai déjà aussi des personnes qui m'ont dit « Ah, ben, ce soir, c'est bon, j'ai pris mon ticket pour... » Mais non, mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Il y a comme un... Ouais, c'est intéressant de manière inconsciente ce truc de... Ah non, mais là, là, je vais faire ça à ce moment-là où je vais me forcer à rentrer dans ce truc de, comme tu disais, le « il faut », le « je dois » qui sont des mots-clés que quand je les entends, c'est sûr qu'on va toujours se poser la question de dire « Ok, est-ce que ça sert ou ça desserre la personne à ce moment-là ? » De se dire « Il faut, je dois » et des personnes qui vont genre « Prof de yoga » qui va, du coup, se mettre l'injonction de faire du yoga tous les jours parce qu'il faut. Tu comprends ? Je suis prof de yoga. D'accord, mais est-ce qu'il y a moyen que tu te foutes la paix aussi ? Tu vois, avec ça. Parce qu'alors, du coup, ils ne sont plus dans ce bien-être qu'initialement. La méditation, le yoga, enfin, peu importe la pratique, mais... Ce qui nous fait du bien à partir du moment où ça devient... Ouais, ça devient une injonction. C'est fou comme ça peut, toi, se transformer quelque part. C'est comme quelque chose qui nous faisait du bien au départ si on y met une autre coloration, un autre sens que celui qui, initialement, de vivre l'expérience, comme tu disais, de ressentir et qu'on y met de la pensée ou on y met, je ne sais pas, certains diront de l'ego ou quoi, mais du coup, que ça nous fait prendre d'autres chemins. Après, je me dis que ça peut peut-être aussi partie du voyage, justement, de s'égarer là-dedans et puis de nous ramener à l'humilité aussi. Comme tu disais, on se ramasse des claques dans la figure peut-être plus rapidement. Je ne sais pas. si dans ton expérience, tu vois, au fur et à mesure, tu te rends plus vite compte, peut-être, quand tu te fourvois ou pas spécialement. Tu as un sentiment qu'avec les années, l'expérience, que tu prends conscience plus rapidement, peut-être, ah tiens, là, en fait, je suis dans une injonction au lieu d'être dans le vivre, dans la vie. Tu parlais de dans la vie, hors de la vie. Mais je pense effectivement, c'est quand même le... Oui, je pense qu'on arrive, on peut peut-être tomber plus souvent, mais on... Enfin, sans doute aussi qu'on se rend compte plus vite qu'on est tombé ou bien qu'on a une direction qui ne nous correspond pas. Oui. Voilà. Et à la fois, c'est nouveau, c'était ce qu'il dit, parce que si on se laisse trop aller aussi, eh bien, il n'y a rien qui se passe non plus ou... Enfin, voilà. Et dans un monde, justement, où se divertir aussi, donc aussi cette capacité de ce monde à nous sortir de l'instant présent, c'est aussi très tentant. Et là, il nous faut quand même une force de vigilance pour dire, oui, OK, finalement, c'est ça, il faut méditer une demi-heure par jour, mais... Voilà. Mais à la fois, il y a aussi une décision à un moment donné, dire, OK, soit je reste dans cette inconscience, soit, OK, je deviens conscient, mais il y a... C'est un... C'est moins confortable. C'est ça. C'est un inconfort et à sortir de cette distraction permanente ici dans notre société qui demande aussi d'une force quand même. et aussi... Ça rejoint ce que tu disais sur cette notion. Enfin, j'ai noté la phrase, le chemin est exigeant, c'est ancré, pas figé, vigilant, mais pas mental. Il y a toujours ce... Ouais, ça fait un peu penser à un jeu de... Un peu funambule comme ça, de... OK, ben, c'est mouvant. C'est... Je ne sais plus, j'avais lu une phrase comme ça qui disait que l'équilibre, l'équilibre était fluide ou un truc... qu'en fait, c'était quelque chose qui est en soi, l'équilibre est déjà... Ou l'harmonie, on met le mot qu'on veut, mais... est quelque chose qui est tout le temps en mouvement. Donc, l'équilibre, en fait, ne s'atteint pas comme un check, c'est bon, ça arrive, j'y suis, j'ai atteint l'équilibre. Non, en fait, au moment où tu te dis que tu as atteint l'équilibre, tu es déjà dans le déséquilibre. Donc, c'est... C'est tout à fait. Dans ce mouvement permanent qui finalement, comme tu disais, moi, ça me fait penser vraiment à ce truc de là, à ce moment-là, tu es vraiment dans la vie. Et tu parlais de... Du coup, donc, ce parcours entre les différents... Enfin, tes différentes expériences, plus ou moins... Comment est-ce que je veux dire ? Cacher ou garder dans ton jardin secret et puis après, petit à petit, essayer d'aller... Tu sais, tu passes à la transmission, puis à l'exploration ou même à la création ou l'optimisation, je ne sais pas, d'un outil de biorésonance. Tu parlais du phénix et du coup, j'avais envie de te demander qu'est-ce qui t'anime en fait et qu'est-ce qui... Quel est le fil conducteur, tu crois, pour toi, quand tu regardes un peu ton histoire, de dire qu'est-ce qui fait que là, tu es à ce stade-ci en train d'explorer de nouveaux possibles en mêlant finalement le côté ingénieur avec le côté plus dans le ressenti qui donne du coup dans la matière un outil qui, comme tu disais, qui capte les informations. C'est quoi d'après toi le fil conducteur et qui t'anime, tu vois, qui t'anime là-dedans parce que tu aurais pu faire autre chose encore. Tout à fait, c'est vrai. Ce qui m'anime, c'est vraiment l'exploration, l'émerveillement qui va avec l'exploration et la transmission. D'ailleurs, sur le chemin de Saint-Jacques, donc au tout début, on est arrivé à un gîte. Souvent, il y a un côté pèlerin aussi qui est très intéressant, le pèlerinage, on sent le chemin intérieur. Donc, il y a beaucoup de personnes qui font ça en même temps pour la randonnée, en même temps pour le chemin intérieur. Et on est arrivé, il y avait tout un groupe et celui qui nous accueillait était un peu illuminé. Et alors, il a commencé un peu à rentrer dans une sorte d'état extatique de trance où il a commencé à dire plein de choses vraies sur des personnes qui ne connaissaient l'idée à venir dedans. Et à moi, il m'a dit, toi, presque en m'engueulant, toi, tu seras un professeur, tu dois transmettre. Et donc, après, il se fait que, voilà, j'ai commencé à transmettre, effectivement. peut-être parce qu'il l'a dit, mais en tout cas, j'ai toujours retenu ça, qu'il avait vu. Donc, c'est genre parfois des personnages qui viennent aussi vous réveiller, vous dire, attention, voilà, il y a une mission qu'on peut voir ça comme ça, même si, de nouveau, c'est peut-être mental. Et si on n'est pas en phase avec notre destinée, on peut péricliter ou bien on est moins porté par notre âme ou on a moins d'énergie, etc. Et donc, voilà, il y a cette transmission qui me... qui me parle beaucoup, j'aime bien donner des formations, j'aime bien échanger, j'aime bien l'émerveillement, c'est quand, tant en géobiologie qu'en bioénergie que dans les formations, il y a un moment donné où, bam, la lumière arrive ou la lumière dans les yeux des personnes arrivent ou on sent l'énergie qui se déploie et c'est ce moment-là, c'est un moment de grâce, c'est vraiment génial, c'est un cadeau et voilà, ça, ça me porte beaucoup. C'est ça. Ça donne sa saveur, on va dire, à ce que tu fais là aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et alors, le côté aussi exploration, surtout des mondes, alors comme je suis ingénieur, maintenant je comprends pourquoi j'ai fait ingénieur, ce côté vibratoire, exploration, même le monde quantique, voir que ce qu'on ressent, on peut aussi le comprendre. Il y a un lien entre une compréhension plus subtile des choses, le comprendre pas dans le sens de donner une explication scientifique, mais le comprendre dans le sens de mettre des liens entre ce qui se passe et ça, c'est fascinant et donc avec un outil quantique, on se rend compte qu'on a une interaction permanente avec les personnes, mais aussi avec le monde, que ça se mesure, qu'on peut se brancher, ça a une influence, mais surtout avec des archétypes, avec des pensées des gens, que ce soit positif ou négatif, avec des lieux, ça, c'est encore plus fort. Pour moi, évidemment, en tant que géobiologue, donc oui, et que tout fait sens à un moment donné, qu'on comprend pourquoi on a agi comme ça, parce qu'il y avait tout un monde en préparation qui a amené à ce qu'on fasse une action. Voilà, c'est tout un potentiel qui arrive pour énorme, c'est comme si tout l'univers était derrière pour faire notre action, même que l'une pomme de terre. C'est une vision, du coup, ça me fait penser un peu à, finalement, quand tu disais, tu parlais tout à l'heure de résonance ou de faire des liens, il y a un peu ce truc, le micro qui est nous, où on se dit, moi, je suis juste en train de peler la pomme de terre pour reprendre ton exemple, et qu'au niveau macro, c'est, ben oui, mais la pomme de terre pour arriver dans tes mains, il a fallu que le fermier, il plante la pomme de terre des mois à l'avance pour qu'il croise ton chemin au magasin bio, enfin, c'était dans le délire bio, mais je veux dire, au magasin de là où tu es, on va dire ça comme ça pour être plus neutre, mais, et t'es là, et pareil pour l'éplucheur que t'es en train d'utiliser, pour l'eau, pour la maison dans laquelle tu es au moment où tu pèles ta patate, etc., donc, et ça donne un peu cette dimension avec cette vision au zoom, dézoom, au micro, macro, ça, il y a une phrase comme ça, du coup, que j'ai entendue plusieurs fois qui est vraiment cette notion de tout est spirituel finalement, même éplucher ta pomme de terre, quand tu prends en considération, comme tu dis, comment tu l'as formulé, tout l'univers quelque part a créé l'environnement, a créé le, et nous-mêmes, en fait, comme, si on va plus loin, c'est comme nous-mêmes faisons, on fait partie de l'univers, en fait, de manière inconsciente, nous aussi, on s'est mis en mouvement pour peler notre pomme de terre à ce moment-là, je vais dire ça comme ça, donc, mais c'est, oui, c'est vrai que tu peux te retrouver du coup à avoir de la spiritualité dans tout, en fait. Oui, d'ailleurs, il y a Sainte-Thérèse qui disait, il y a plus de mérite à peler une pomme de terre avec amour qu'à construire une cathédrale sans amour. Ah oui, jolie, jolie formule, j'aime bien. Elle disait des choses bien, Sainte-Thérèse. Écoute, franchement, ça m'a fait découvrir parce que, évidemment, c'est le 19e siècle et donc, parfois, elle parle avec un vocabulaire de bon dieu, d'Osérie qu'on pourrait rejeter a priori, mais si on va au-delà du vocabulaire, enfin, du langage qu'elle a utilisé, qui était son langage à elle, dans son milieu réel, c'est assez incroyable. C'est une femme qui avait 17 ans compris plus que... Tu parles de Sainte-Thérèse d'Élysieux, je suppose. Sainte-Thérèse d'Élysieux. Je précise au cas où, mais... Oui, c'est vrai, mais ceci dit, j'ai lu aussi une myographie de Sainte-Thérèse d'Avila qui est juste incroyable. Enfin, c'est juste incroyable. En plus, dans un monde très machiste, etc. Et alors, il faut savoir que, ce qui est intéressant, c'est que, donc, dans l'organisation de l'Église catholique romaine, ils nomment des docteurs en Église, donc des gens qui ont exprimé ou qui ont écrit des choses qui sont dignes d'être transmises. Et il y a quelques femmes, quand même, donc qui ne sont pas 100% misogynes, qui sont peut-être à 95%, je ne sais pas, mais il y a de Sainte-Thérèse et encore une autre, je pense, là-dessus. Donc, il faut imaginer, quand même, que pour, on va dire, un pape, je ne sais pas moi, 70 ans, qui est tout à la tête en énorme truc, reconnaître qu'il y a une femme de 17 ans qui est docteur en Église, voilà, ce n'était pas rien, mais c'est juste pour dire que, enfin, voilà, je ne sais pas comment ça se fait qu'elle a 17 ans, voilà, j'avais tout compris, mais il y a des phrases, oui, ce que je voulais, dans notre tradition, quand on relit la tradition en adaptant le vocabulaire, bien sûr, en fait, il y a énormément de splendides choses, quoi. C'est vrai qu'on a parfois tendance à aller, voilà, par exemple, chez les bouddhistes ou bien aller au Machu Picchu, mais on voit Villers-Laville, dans les ruines, on voit dans une vieille église gothique, il y a une énergie incroyable, on relie, voilà, certaines personnes saintes, voilà, ils ont aussi un vécu qui est incroyable, ils sont aussi des mystiques, autant que, c'est normal, dans toutes les traditions, il y a autant de mystiques, il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de mystiques qu'un endroit qu'ailleurs, donc c'est, c'est assez, c'est assez fascinant, c'est au début, oui, c'est pas vrai, c'est en même temps. Pardon, c'est aussi cette notion de, comme tu dis, qui est intéressante, c'est que, en fait, c'est des mystiques dans différentes cultures, mais qui ont, qui arrivent à la même, au même message, ou je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu vois bien que c'est comme une, une sagesse universelle ou un truc comme ça, enfin, un savoir universel, je ne sais pas si c'est savoir le bon mot, mais en tout cas, oui, sagesse est peut-être plus juste, qui, que voilà, qui est, enfin, et je trouve intéressant aussi avec le cas dont tu nous parles de Sainte-Thérèse de Lisieux, de se dire, ben oui, à ce tas, si jeune, de, d'avoir, d'avoir accès, d'avoir, d'avoir, enfin, tu peux vivre l'expérience, mais avoir aussi la capacité de pouvoir la transmettre ou de la verbaliser, d'être reconnue, surtout à cette époque-là, comme tu dis, ben oui, il y a plein d'endroits où, ou voilà, un jeune qui dirait quelque chose de, de pertinent, ben, va peut-être être snobé à certains endroits, et là, dans le, ben, dans la hiérarchie de l'église, on se dit quand même qu'il y a, ouais, c'est ça, il y a des femmes comme ça où tu dis, waouh, c'est juste, étant donné le contexte, on va dire ça comme ça, c'était, c'est d'autant plus remarquable, je vais utiliser ce mot-là, mais c'est aussi intéressant de voir qu'en fait, c'est universel, propre à une culture, ou finalement, c'est, ouais, c'est humain, quoi. C'est profondément humain, et c'est quand on, on regarde les citations ou les expériences de chaque mystique, à part que le vocabulaire est différent et la forme est différente, mais le fond, c'est pareil, parce que c'est humain, simplement, il n'y a pas de raison que ce soit différent. C'est ça. On parle, ils parlent tous, au final, d'être dans son corps et que, voilà, et quand on pense, on est ailleurs, c'est aussi simple que ça. Et ce que, moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est le livre Descartes-Tollet, pour voir de l'instant présent, parce que je trouve que c'était assez simple, cette manière de dire, c'est toujours pareil, il dit la même chose, c'est que le, voilà, si on pense, on n'est pas dans la sensation, on est ailleurs. Donc, si on n'est pas dans l'instant présent, c'est un peu ça, le principe. Et, donc, voilà, c'est ça. Et ce que je voulais dire aussi, ce que le chemin m'a aussi apporté et qui me demande toujours du travail, c'est dans la reconnaissance et la gestion des émotions. Ah, c'était aussi, ça peut être très inconfortable et à la fois très porteur. Moi, j'ai vécu dans une famille, effectivement, où c'était assez calme et à la fois, donc, il y avait énormément de bons côtés. Donc, c'était très, très rassurant. J'ai été, j'ai, grâce à cette famille, j'ai une confiance de base dans l'être humain ou dans ce que je suis, malgré tout ce que, tout ce qui peut arriver. et à la fois, il y a des moments où on a besoin quand même de la colère pour sortir du rang, etc. Et ça, c'est tout un apprentissage et c'est vrai que j'observe aussi que dans le monde de l'énergie, c'est souvent une émotion qu'on a tendance à fermer la colère. Et là, par exemple, tout ce qui est reiki, yoga, tai chi, qi kong, relaxation, sophrologie, on va explorer vraiment très fort le monde intérieur, le monde yin, qui est vraiment, qui est aussi, évidemment, bien sûr, fascinant et qui est aussi, qui nous constitue. Mais à un moment donné, il y a pouvoir, voilà, fendre l'air, quoi. il y a avancé, il y a affirmer qui on est. Et c'est justement dans cet équilibre, de nouveau, cette question d'équilibre entre ces deux, forcing et yang, qu'on peut avancer. Et il y a des moments où on peut avoir la tentation, surtout quand on découvre le monde subtil, de rester fort dans le ligne parce qu'il peut être très beau et très, voilà, une fois qu'on y est, on est bien, on est un peu dans un nuage, en osmose, on est comme un avec la Terre et c'est très ressourçant. donc c'est nécessaire dans notre processus de lien. Et à un moment donné, si on reste là-dedans, il y a comme quelque chose de plus juste qui se passe, d'injuste ou de, voilà, dont on se retire. Et il peut alors avoir une fatigue ou une colère ou une frustration qui s'accumule parce que notre âme n'arrive pas à nous dire vers où elle veut aller ou on n'écoute pas. Et ça, et là aussi, j'ai eu beaucoup de chance parce que juste à côté de chez moi, il y a un cours de Kung Fu, d'art martial, c'est là avec un maître incroyable qui a vraiment vécu et qui vit pleinement cet équilibre yin et yang et qui l'enseignent à travers justement cet art-là. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui s'entretient et c'est chaque fois, chaque fois que j'y vais, je n'ai pas envie, c'est vraiment ma zone d'inconfort. Autant, alors, c'est ça qui est étrange dans nos peurs, c'est que j'ai pu dans ma carrière gérer des énormes projets de, voilà, de plusieurs millions d'euros, même dire devant le steering committee, nous avons tous les directeurs que j'avais échoué. OK, ça me stressait, mais je n'avais pas peur, je n'étais pas figé. J'ai pu, en géologie, traverser, enfin, avoir des trucs assez incroyables de, je ne sais pas, d'énergie qui bouscule et de pouvoir rester calme de personnes qui sortent, qui rentrent en, je ne sais pas, en mauvaise trance comme ça et de pouvoir garder mon canne. Par contre, pouvoir faire un mouvement devant les autres aussi bienveillant qu'ils soient, hop, j'ai figé, ça me stresse, j'ai perdu mes moyens, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on peut être à l'aise et très confortable et avoir une pleine confiance dans un domaine et dans un autre perdre des pédales. C'est ça. Et ça, c'est pour tout, enfin, je pense que c'est profondément humain et alors, justement, dans la pratique ou dans les formations, c'est, avant de pouvoir travailler sur ce qui nous est inconfortable, c'est d'aller revenir vers notre zone de confort mais aussi notre zone de confiance pour après pouvoir explorer ce qui nous est vraiment inconfortable et après, pour ce qui nous paraît inconfortable, on a vraiment besoin de notre force yang, de notre colère et c'est là que la peur de la violence ou le monde énergétique dans lequel on est, on a peur de cette force, de cette force yang où on a tendance à la fermée, la calfeutrée, à tout sécuriser, voilà, au cas où, enfin, on est dans un monde très, très, très sécurisé, très, où on essaye de lisser un peu, tout et voilà et que si on dépasse un peu, on scanne, on prend des médocs pour trop lisser mais alors on perd à la fois le yang et on perd le yin en même temps parce que, voilà, on devient artificiel et c'est un, c'est aussi un chemin que j'avais envie de partager, c'est vraiment ce chemin vers cette vitalité qui va en parallèle avec la force qu'on a en nous et qui peut, malheureusement, devenir violence mais c'est, justement, si on est bien dans notre ligne, alors à ce moment-là, on peut aller à fond dans le yang et que ce yang devienne une force et pas une violence. Mais à la fois, elle peut paraître violente même pour les autres sans l'être ou en tout cas, on a peur qu'elle paraisse violente et donc, on va la fermer, on va vraiment l'éteindre et c'est ça aussi. Après, dans ce que tu dis, tu vois, il y a cette notion, je trouve que ça arrive souvent justement qu'il y ait une sorte de confusion. Effectivement, la colère est une énergie qu'on va faire depuis tout petit, tu vois, quand on pique une crise, on a vite le parent qui va dire non, 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 tu vois, pas de colère, pas de cri, et on va remplacer ça par autre chose, par des pleurs, ça, ça va, ok, tu peux pleurnicher un peu ou pas, ça dépend des familles, mais tu vois, cette notion que, cette amalgame entre colère et violence où pour moi, en fait, la colère est quelque chose, est une énergie d'action effectivement de, tu parlais tout à l'heure de juste, injuste et dans la colère, il y a vraiment ce message-là de qu'est-ce qui est juste ou pas, enfin, un appel de l'âme qui dit non, en fait, là, c'est pas juste par rapport à toi et que ça peut être perçu comme violent par l'autre et que toi, tu peux aussi transformer ça en violence à partir du moment où tu es dans une forme de résistance ou de déni ou d'opposition où tu sais, il y a un peu comme ce curseur qui d'un coup, si tu as justement trop voulu qu'elle feutrer le truc ou le baillonner, cette colère qui devient une colère sourde un peu comme ça, nana, et puis qu'à un moment, comme on dit, la goutte d'eau qui fait déborder le vase et là, ça devient de la violence parce qu'on est en explosion ou en réaction plus que dans cette fluidité de, OK, la colère est là, du coup, je l'accueille et je l'exprime tel qu'elle est là après que l'autre après que l'autre l'aperçoit, a priori, j'ai la croyance que quand tu es vraiment dans cet équilibre d'énergie, tu vois, quand je dis accueillir, c'est plus une énergie ligne, donc si j'accueille la colère, du coup, je peux plus facilement l'exprimer, la verbaliser sans qu'elle soit partie du côté violence puisque je n'ai pas résisté, j'ai été dans l'accueil et non, OK, c'est là, donc je vais le poser là comme ça vient, écoute, ma limite était passée à cet endroit-là et l'autre, du coup, est peut-être plus en capacité, peut-être, je dis bien parce que ça ne t'appartient pas, mais en capacité de le recevoir. mais c'est vrai que ce truc de la colère est vite associée avec de la violence et parfois pas toujours de manière très claire, tu vois, c'est comme si c'était un peu une zone grise, ce n'est pas net, à quel moment c'est de la colère saine et à quel moment c'est de la violence et je crois que c'est ça qui fait peur à beaucoup de gens, c'est de dire ah non, non, pas la colère parce que bon, la colère, tu sais, la colère, c'est ce qui fait que les gens s'entretuent, c'est ce qui fait qu'il y a des accidents, non, mais en fait, non, ce n'est pas la colère, c'est la violence qui fait ça parce que la colère, tu vois, c'est un peu comme les personnes aussi qui, c'est parce que tu es dans la colère de la non-acceptation, c'est parce que Gandhi, tu vois, quelque part, ça part d'un endroit de la colère, d'injustice, ben non, ça ne va pas à la colonie britannique, on veut pouvoir prendre notre souveraineté, etc., mais il n'y a pas de violence, il part d'une énergie de colère pour se mettre en mouvement avec cette, enfin, je trouve que c'est un bon exemple, ça, tu vois, de se mettre en mouvement parce qu'il y a une injustice et donc c'est la colère qui prédomine, mais on ne passe pas, on ne franchit pas la ligne de, ben du coup, là, maintenant, on va se venger et ça va partir en, c'est comme, en imposé de force ou quoi que ce soit, non, on va marcher, on va marcher, on va porter notre message, on va exprimer notre vision du monde, quoi. Et je crois, effectivement, c'est Gandhi ou quelqu'un d'autre qui a dit la non-violence du lapin, je ne la veux pas, moi, je veux la non-violence du guerrier. Ouais, belle formulation, je ne la connaissais pas, donc j'aime bien, j'aime bien. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai qu'on peut vite être par peur du conflit et dans la non-violence du lapin et alors, non, moi, je ne suis pas violent et donc, je n'y vais pas. Ouais, mais c'est plus comme un couvercle, justement, qu'on va avoir et ça va, à un moment donné ou l'autre, sortir, quoi, sous une forme ou l'autre. Moi, j'ai vraiment cette image-là. et quand toi, tu, quand, pas forcément par rapport à la colère, mais tu vois, dans tout ton parcours de vie, etc., quand tu t'es retrouvé comme ça, tu parlais de la première expérience où tu traverses ce doute et où la deuxième ou les autres où tu parlais plus du coup de peur parce qu'il y a là, du coup, à ce moment-là, tu étais devenu très perméable, donc tu pouvais te sentir en insécurité d'une certaine manière. Enfin, dans ces moments-là où tu as du doute, de la peur, de la colère, enfin, peu importe, quelque chose qui te met en zone d'inconfort, c'est quoi ton mécanisme de résilience, justement ? Est-ce que tu as, comment est-ce que tu fais pour rebondir face à ça ? Comment est-ce que tu as, ouais, comment est-ce que tu, tu procèdes pour arriver après à quand même à avancer de manière harmonieuse, justement ? Oui. Dans ton fonctionnement, si tu... Alors, dès que, effectivement, dès que j'ai conscience, de ça, parce que je peux vivre dans un temps dans une certaine inconscience de ce qui ne me convient pas ou de ce qui ne convient pas à mon entourage, le premier réflexe que j'ai, c'est de me raccorder à plus grand que moi, de me relier. Et alors, ensuite, et ça, c'est aussi grâce à toutes les personnes aussi qui m'ont enseigné, voilà, il y a plein de petits trucs aussi, il y a la respiration, prendre le temps de respirer, de sentir l'air qui passe dans les narines, de sentir son ventre qui bouge avec la respiration, c'est ultra simple, mais c'est une des choses les plus efficaces, ça permet de prendre distance, de poser les choses, donc il y a ça, et alors aussi, pour moi, le sourire des yeux, je trouve ça incroyable, donc imaginez que quelqu'un nous étire les yeux, notre tranche gardien, ou voilà, hop, on étire les yeux et automatiquement, en fait, on voit les choses de manière beaucoup plus ouverte, une vue à 180 degrés, mais aussi, on alimente moins nos soucis, de nouveau, c'est très difficile si on a le sourire des yeux d'en même temps pensée, et donc ça coupe le flot de pensée, pour moi, le premier réflexe que j'ai, c'est de couper ce flot de pensée, et donc d'être dans la sensation d'une manière ou d'une autre, alors que ça, à travers la respiration, à travers le regard, regarder le ciel, regarder quelque chose qui nous anime, ensuite, et pouvoir me connecter à plus grand que moi, quel que soit, enfin, voilà, ma croyance du moment, enfin, moi, je garde ma tradition chrétienne, mais ça ne veut pas dire qu'elle est supérieure à une autre, c'est simplement que, voilà, j'utilise les mots de la tradition, ça, moi, j'aimais bien, c'est justement, je ne sais plus qui disait, il disait, je ne suis pas chrétien, mais je suis de tradition chrétienne, on ne s'identifie pas à une religion ou un mouvement, mais on utilise un bâton de pèlerin, enfin, voilà, un support de langage, un support d'une, toute une, la tradition, finalement, c'est tout ce que nos ancêtres ont transmis de manière en eux pour pouvoir, voilà, et qu'ils nous enseignent certaines choses, et donc, c'est dans ce sens-là que j'utilise des mots d'ange gardien ou de dieu, etc., même si j'adore aussi les autres traditions que je trouve que ce soit incroyable, mais voilà, c'est les mots qui me viennent, et donc, c'est ça, me raccrocher, comment, me brancher quelque part plus grand que moi, c'est, ça m'aide, alors, après, c'est tout un enjeu parce que, ok, je peux me brancher et puis je me dis, mais non, c'est quand même un problème, mais il m'a vraiment fait un sale coup et puis on reste là-dedans et puis, ah non, ok, je me rebranche, et puis, c'est un va-et-vient. Parfois, ça met une heure ou deux à rentrer, sortir, rentrer, sortir, et alors, parfois, les rancœurs sont fortes et on peut être perdu pendant une heure dans un dialogue intérieur où on en veut quelqu'un ou je ne sais pas, et en fait, on se rend compte après coup que pendant une heure, on n'a pas vécu. On est resté dans cette stupide, en fait, stupide histoire et ça n'a rien apporté. Alors, à la fois, ça ne veut pas dire aussi d'oublier ce qu'on nous a fait. Si on nous a fait un sale coup, il y a justement, comme tu disais, la colère à utiliser pour rétablir ce qui était injuste, mais en tout cas, ma tendance, c'est parfois à me perdre dans les dialogues intérieurs qui ne servent à rien et qui alimentent une rancœur et qui va justement plutôt dévier cette colère vers de la rancœur, de la violence, etc. Et pour moi, dès que je me rebranche ou je me reconnecte, alors je peux me reconnecter à ma propre colère aussi et voir ce qui est plus juste à faire et ne pas me perdre et aussi l'heure que j'ai à passer, voilà, de regarder ce que j'ai envie de regarder plutôt que d'être pris dans quelque chose. Mais c'est, voilà, en tout cas, pour moi, je peux encore me perdre très longtemps malgré tout le chemin que j'ai vécu. Je peux encore être inconscient plein de temps et voilà, être bêtement perdu dans des pensées. Et puis après, elle me dit mais c'est con, il suffit de regarder une fleur pour que, voilà, que tout change, quoi. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Pour un enfant, un enfant qui joue une musique ou voilà. Alors, parfois, quand les conditions le permettent, c'est plus facile hors de danser, de chanter. Alors, voilà, on est plus vite pris dans le mouvement et dans la solidité. Donc, qu'on peut oublier. Moi, c'est pour moi, être dans la forêt. Ma forêt, c'est juste incroyable. C'est juste, je suis dedans. Ouais. Et donc, après ça, parce que donc, il y a plusieurs étapes. D'abord, il y a la prise de conscience, c'est la première étape. On va dire ça comme ça, d'abord, se rendre compte. puis, j'ai noté avec mes mots, mais tu disais de se connecter à plus grand de toi, mais donc, du coup, c'est plus le côté, après la prise de conscience, il y a naturellement, chez toi, cette envie de reliance, du coup, de vouloir, de te reconnecter à plus grand. Et quand tu te reconnectes à plus grand, ben voilà, tu as dit, soit c'est à travers la respiration, en tout cas, tu vas essayer de te connecter à plus grand et à l'instant présent avec le sourire des yeux, avec le fait de regarder le ciel pour te, ouais, tout ça, pour couper le flot de pensée, comme tu disais, d'être à deux plus dans le ressenti, finalement, quand tu es dans cette connexion et puis tu fais un, comme tu disais, un effet de balancier de va-et-vient entre les pensées et les ressentis quand tu as l'un, tu as l'autre et donc, du coup, est-ce que tu t'accroches à l'histoire ou tu arrives à la laisser passer et bon, il y a le temps que ça prend et ce qui est intéressant dans ce que tu disais, c'était justement en lien avec cette nuance entre la colère et tu parlais de rancœur qui finalement est de la résistance, non, mais je veux me raccrocher à cette histoire et donc, du coup, là, ça nourrit un peu ce truc, non, mais c'est pas, et ça te désaxe à nouveau enfin, au moins que ça te désaligne et puis, et puis, en fait, ce que je trouve intéressant c'est que voilà, quand tu te rends, donc c'est à nouveau ce schéma-là, c'est tu te rends compte à nouveau que tu es rentré dans l'histoire, du coup, tu repars dans cette envie de te relier à plus grand pour comme, tu sais, j'ai un peu cette image de pour apaiser le feu, tu vois, un peu pour tempérer la flamme là de là, c'est pas bien ou on pourrait utiliser l'eau aussi, c'est la même chose d'être dans ce remous, dans ce, tu sais, les vagues, machin et tout et puis d'arriver à, je vais me reconnecter à la beauté, enfin, avec mes mots, c'est ça, avec la beauté d'un enfant qui joue, avec la beauté de la fleur, avec la, avec la, oui, la reconnexion, la beauté de l'immensité comme tu disais ou la danse, le mouvement, la musique pour comme, oui, remettre un peu de, de, de fluidité dans, dans l'histoire figée qui pourrait t'enfermer ou t'emprisonner et puis de refaire ce mouvement-là en fait en permanence, j'ai l'impression que dans ta stratégie à toi, c'est ça, c'est prise de conscience, reconnaître, prise de conscience, reliance, les pensées qui prennent leur lait, hop, on repart dedans, ok, j'ai pris conscience que je suis reparti dans mes pensées, dans mon histoire, hop, je me reconnecte à nouveau et après, j'imagine, après avoir bouclé quelques fois, ben, tu disais, finalement, t'arrives dans cette colère qui te permet de faire le mouvement juste. Oui, parce qu'après, effectivement, il y aura un choix par rapport à cette histoire, soit de laisser tomber, soit d'exprimer parce que c'est trop prenant de dire, d'aller vers la personne ou d'aller vers la situation et de, d'exprimer ce qui n'a pas été juste ou de réparer ou de construire ou de, voilà, donc, et là, c'est aussi toute une étape, voilà, une action avec, on peut avoir plein d'enjeux, de peur, de, voilà, c'est la traversée, quoi, c'est la traversée, c'est dans le conte, la belle au bois dormant, c'est d'aller tuer le dragon, parce que c'est, il y a un apaisement d'abord dans une prise de conscience, et puis un apaisement, se mettre dans un état plus d'unité et ensuite, il y a un moment donné où il faut agir, agir en pleine conscience, mais il y a agir, alors, c'est ça qui est intéressant, c'est toujours agir en étant connecté, parce que si on agit sans être connecté, on passe justement en étant contre, alors on n'est pas dans l'incidération, mais on écrase, ou bien on attaque, et donc on va avoir un jeu d'attaque, contre-attaque, etc., c'est peut-être quand même mieux que l'incidération, on ne fait rien du tout, mais voilà, c'est, si on arrive à justement aller au front en étant connecté, à ce moment-là, il y a des très belles choses qui passent, mais c'est vrai qu'il va y avoir les peurs, en tout cas, moi, chez moi, parfois des peurs qui vont arriver, c'est vraiment le dragon qui arrive et qu'il faut traverser, c'est là où on a besoin de notre, à la fois de notre connexion, des archétypes, bien que de nous guérir en nous, de notre, voilà, du Père Céleste, la personne qui tranche, tranchée, et dans cette phase où il y a cette peur qui arrive, qui nous tord le ventre, c'est là aussi que ça peut être passionnant, puisque qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, qu'est-ce qu'on traverse, nos peurs ancestrales ou des peurs qu'on hérite avant, c'est, et de nouveau, et on a chacun ce domaine où ces peurs se réveillent, qui sont différentes que pour d'autres personnes, voilà, et alors ça, dans certains contextes, je sais que j'aurais peur, je sais que ça va, qu'il n'y a rien qui va sortir tellement ces peurs qu'on est prenant, tout ça va nous déstabiliser, et à un moment donné, si on arrive à traverser, mais avec ces peurs ou en tremblant, eh bien après, il y a un calme olympien qui arrive, voilà, une joie aussi qui arrive, qui est assez incroyable. c'est cette notion de la colère qui va te mettre dans le mouvement juste, il y a forcément toutes les peurs qui vont ressurgir ou qui vont apparaître parce que tu parlais de cette notion d'enjeu, parce que du coup, tu vas mettre de l'enjeu à certains endroits, etc., et que petit à petit, si tu as, j'aime bien utiliser le mot courage, mais dans le sens agir avec le cœur justement, parce que courage, la racine, c'est ça, et quand tu arrives à agir avec le cœur pour pouvoir traverser ou transformer ses peurs, tu arrives à avancer en tremblant pour, à la fin du chemin du héros, j'ai presque envie de dire, du guerrier là dont tu parlais, il arrive dans une forme de paix et de joie d'avoir, voilà, d'avoir terrassé le dragon, il faut reprendre l'image de l'archange du début. Là, c'était Mickaël, c'est Saint-Michel, je crois, celui dont je lis, mais bon, mes connaissances sont... Oui, c'est ça, c'est l'archange, Mickaël, Saint-Michel, c'est la même chose. C'est celle-même ? OK, parce que moi, j'ai l'image, tu sais, de Bruxelles, à la grande place. Oui, c'est ça, c'est le terrain, c'est le dragon. C'est ça, c'est l'image là, il y a, et donc voilà, cette notion de trancher, de traverser la peur et de la terrasser et puis de ressortir victorieux, mais avec une sorte de paix ou de calme, comme tu disais, intérieur. C'est intéressant, dans le conte de la Belle au bois dormant, c'est vraiment aller chercher, on a tous les personnages du conte, donc c'est aller chercher notre beauté intérieure qui est calme et tout le chemin, par contre, il est hyper endranci, alors il doit affronter les ronces, ça, c'est quelqu'un qui avait dit que les ronces étaient toutes nos pensées et puis il doit affronter le dragon, alors il est aidé par les fées qui lui donnent les armes, mais ce n'est pas les fées qui se battent, c'est même lui. Donc au final, il n'y a que nous qui pouvons nous battre, on peut être aidé, mais si on attend quelqu'un d'autre le face à notre place, ça ne va jamais se faire. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup ce conte là qui est... De la Belle au bois dormant. Je le trouve assez clair dans le chemin du héros. C'est ça. C'est assez facile. Yes. Et pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ont écouté cet épisode, si tu aurais fait par rapport à toute ton histoire, tes apprentissages, justement, ce serait quoi les trois grands apprentissages que tu aurais envie de transmettre vu que la transmission, c'est quelque chose d'important pour toi, tu as l'occasion de pouvoir l'explorer ici. l'expérimenter. En tout cas, ce serait quoi les trois apprentissages de sagesse que tu aurais envie de partager par rapport à ce qu'on a échangé aujourd'hui ou même au-delà, s'il y avait trois choses à retenir, qu'est-ce que tu aurais envie de partager ? Alors, trois choses. Alors, il y a suivre ses rêves. Ça veut dire quoi, ça, pour toi, suivre ses rêves ? C'est-à-dire voir ce qui nous anime et le suivre. Et pour ça, c'est justement pouvoir vivre sa colère pleinement. Il va vous aider à vous vivre ses émotions en général, mais souvent, c'est la colère qui est la plus mal vue. On peut être triste, oui, s'accepter, on peut avoir peur. Parfois, c'est pas souvent accepté, mais voilà, on peut être joyeux, bien sûr. Mais la colère, pouvoir la vivre pleinement dans la joie, justement, c'est la colère et vivre, pouvoir, en fait, suivre ses rêves, mais avec tout ce qu'on est, avec ses peurs, voilà, pas sans faire par rapport à ça. Et alors qu'on n'est pas tout seul, voilà, pour moi, on est porté par la terre, où on déconcentre, on peut se sentir porté et c'est à la fois spirituel et à la fois postural. C'est vraiment physique aussi. C'est à travers la respiration physique qu'on peut sentir qu'on est connecté, c'est à travers le sourire des yeux, c'est physique aussi, de tirer ses yeux et qu'on peut se sentir connecté aussi. Voilà, donc c'est notre corps, quoi. Notre corps, voilà, l'émerveillement, s'émerveiller du corps. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai dit trois choses ou plus. Moi, j'entends le truc, donc j'ai entendu l'apprentissage de oser suivre ses rêves en prenant ce qui nous anime et utiliser le moteur de la colère et de la joie pour suivre ce fil-là, pour matérialiser, j'ai envie de dire, nos rêves. Le deuxième point qui est vraiment cette invitation à prendre conscience qu'on n'est pas seul, on n'est pas tout seul. Et le troisième point qui serait d'utiliser le corps à travers la respiration ou le sourire des yeux comme tu le proposais pour sentir cette connexion entre le... qu'on est dans la matière, dans le corps et soutenu par la terre. Il y avait aussi cette dimension-là de à partir du moment où je respire, je souris, etc. je vais m'en créer un peu plus et donc sentir cette terre qui me porte. Voilà, c'est les trois points moi en tout cas que j'ai... que j'ai... Ah oui, voilà. C'est comme ça. Maintenant, est-ce que ça correspond à ce que tu voulais transmetre ? C'est très bien synthétisé. C'est parfait. Génial. Ben écoute, j'ai envie de dire merci. Là, ça me fait penser, tu vois là, avec cette notion de suivre ses rêves et la colère et la joie, ben ça me fait un peu... Je me demande si... J'ai presque envie de faire une addition. Là, ça me vient comme ça de dire en fait, est-ce que la passion, c'est pas ça ? C'est quand tu mélanges la colère et la joie. En attendant, ça peut faire un bug parce que comme tu dis, la colère en général est une énergie qui est condamnée ou jugée. Ben je me demande en fait à quel moment c'est pas ça qui nous donne ce désir, cette passion d'annoncer, cette envie. Tu sais, ce feu intérieur dont on parle souvent, finalement, c'est peut-être une danse du feu et avec la joie et la colère qui se mélangent et qui te mettent en mouvement vers la matérialisation, je veux dire, c'est comme ça de tes rêves. Donc, je ne sais pas, une réflexion comme ça, je me dis, ben tiens, c'est... On parle d'enthousiasme aussi. Ouais, ou de l'enthousiasme. Et enthousiasme, en fait, ça veut dire éthémologiquement c'est Dieu en nous, avoir Dieu en nous. Ouais, C'est ça, d'avoir la flamme de l'âme, oui, c'est le... C'est ça. Et c'est ça qui... Ouais, c'est ça. Et cet enthousiasme-là, c'est celui qui met en mouvement, qui met en action, mais à partir d'un endroit où on n'est pas dans un combat, dans une lutte, comme on disait, où c'est... On rencontre le monde entier, où on est plus dans l'enthousiasme de moi et le monde entier. J'ai l'impression... Enfin, tu vois, c'est comme si la dynamique était plus douce. En tout cas, c'est ça que ça m'évoque. on verra ce que ça évoque aussi pour les auditeurs, mais en tout cas, c'est la réflexion avec les trois pépites que tu nous as partagées là qui me viennent et que j'avais envie d'exprimer aussi. Donc, merci pour ce temps qu'on a partagé aujourd'hui dans le cadre du podcast. J'étais ravie d'explorer, de me merveiller et puis de pouvoir aussi créer cet espace pour que tu puisses te raconter et puis aussi transmettre ce qui fait ton parcours singulier et unique. Donc, merci pour ça et j'ai envie de terminer à très bientôt. Merci aussi de m'avoir accueilli, de m'avoir écouté et voilà, à très bientôt aussi. Avec joie. Avec joie. Avec joie. Voilà. Au revoir. Bye. Allez, bye. 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 Merci.